Vous savez que j'aime pas trop de parler de la classe inversée comme s'il y avait un modèle dominant, normatif, une façon de faire, et pourtant la classe inversée, les idées sont démarrées vers 2005, 2006, peut-être 2008, elles sont arrivées en francophonie en 2011-2012, quelque chose comme ça. C'était mal parti la classe inversée quand on nous a dit le modèle de la classe inversée c'est les vidéos avant la classe, et en classe on va faire les devoirs, la théorie on va la déplacer hors la classe, ben oui les savoirs ils sont externalisés, etc. Pour pouvoir, c'était déjà quand même intéressant, se consacrer davantage à l'apprentissage des élèves dans le lieu de l'école lui-même. Je pense que c'était déjà mal démarré, non pas parce que l'idée de donner aux élèves des vidéos était nécessairement mauvaise, mais par son caractère un peu normatif. Et donc très vite, c'était déjà en 2011-2012-2013, en parlant avec les enseignants qui disaient faire de la classe inversée, j'ai vu un nombre de pratiques très très grands, en particulier des enseignants qui envoyaient les élèves hors la classe, non pas pour aller voir des vidéos, mais pour aller chercher des éléments du contexte, que ce soit à la télévision, que ce soit sur internet, que ce soit dans des livres, pour aller dans les contextes et ramener ces contextes dans la classe pour présenter ce qu'ils avaient trouvé à leurs collègues et aux enseignants. Donc une multiplicité de pratiques. Cela me fait dire que la classe inversée n'est certainement pas une technique. C'est un ensemble de techniques qui nous viennent de la pédagogie du projet, de la pédagogie des problèmes, des études de cas, de l'apprentissage par la recherche, je veux dire la recherche d'informations, etc. Donc c'est un ensemble de techniques certainement, donc pas une technique. Est-ce que c'est une méthode ? Je ne pense pas non plus, parce que là, les classes inversées dorénavant font appel à plusieurs méthodes, tour à tour, expositives, parce que le professeur a toujours sa place. Il a des savoirs qui permettent un peu d'organiser tout ce que les élèves vont amener. Une méthode, je dis toujours le mot méthode, c'est méta-odos. Odos, c'est le cheminement. Et là, ça me fait un peu peur, parce que ça voudrait dire que, oui, j'ai compris, il y a plusieurs techniques, mais elles sont donc organisées sur une sorte de cheminement d'enseignement immuable. Ce n'est pas une méthode non plus, ce n'est pas une autoroute. Ce sont aussi des petits chemins de traverse. Et donc j'ai envie de répondre à cette question. Ce n'est pas une technique, c'est un ensemble de techniques. Ce n'est pas une méthode avec un cheminement bien prescrit. C'est un ensemble de cheminement. Et donc j'aime beaucoup mieux dire, ce serait peut-être une stratégie, une stratégie au sens militaire du terme, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont se passer à certains moments, et l'ère de l'enseignant, c'est d'y répondre le mieux possible, en temps réel. Et donc, c'est peut-être davantage une stratégie dans ce sens-là, construire un dispositif, comme j'ai dit tantôt, mais avec des événements qui vont sans doute se passer à certains moments. Quel groupe va ramener des idées qu'il a trouvées dans des livres ou sur Internet auxquelles moi-même je n'avais pas pensé. Est-ce que je vais les mettre de côté ou est-ce que je vais les exemplifier ? Et donc, une technique ? Non, sans doute pas. Une méthode non plus. Une stratégie ? On se rapproche. J'ai envie de dire un état d'esprit. Une façon d'être ouvert. On parle tellement d'être open actuellement. Je pense qu'il y a de ça. C'est sans doute un état d'esprit qui se résume peut-être, selon moi, pour quand même laisser l'auditeur avec une idée, moins qu'est-ce que je vais enseigner dans mon prochain cours que qu'est-ce que mes élèves vont faire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la grande inversion. C'est le flip. On n'est plus centré sur l'enseignant uniquement. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Non, non, il est très présent. Mais davantage centré sur l'activité des élèves. Et comme l'apprentissage est un processus actif, quand on me dit pédagogie active, je dis souvent, mais c'est une tautologie. Comment voulez-vous que l'apprentissage ne soit pas actif ? Et pourtant, dans beaucoup d'enseignements, on essaie de le rendre le moins actif possible. Écoutez-moi d'abord. Je vais vous donner la théorie d'abord, et ensuite, vous allez voir, on va pouvoir faire plein de choses. « Monsieur, madame, à quoi ça sert ? Tu ne verras plus tard. » Eh bien non, je pense que c'est de ce renversement-là dont il s'agit, cette centration sur la personne qui apprend et donc son accompagnement. Je pense que c'est ça, finalement, qui traduit le mieux, non pas la classe inversée, mais les classes inversées que l'on rencontre dans les pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada